Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Pierre est arrivé sous la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Pierre ouvrira cette audience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il s'agit d'un des enfants, notamment les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Il s'agit aussi d'un des rosaures et les autres conditions de l'adresse. Il s'agit d'une Zusammenfassung de la Catechese des Vaters en anglais, et ensuite il s'agit d'un petit à l'anglais à l'anglais de l'anglais. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über die Taufe richten wir heute unser Augenmerk auf die Handlungen am Taufbecken. Für die Taufe wird das Wasser gesegnet. In der Natur ist Wasser die Voraussetzung für alles Leben. Es kann aber auch Tod bringen und zugleich reinigt es. Der heilige Ambrosius sagt in seinen Taufkatechesen, Du hast das Wasser gesehen, aber nicht jedes Wasser heilt. Nur das Wasser heilt, in dem die Gnade Christi wohnt. Die Handlung wird vom Wasser, die Wirkung vom Heiligen Geist vollbracht. Die Kirche ruft den Heiligen Geist auf das Wasser herab, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinem Tod, mit ihm zum Leben auferstehen. So wie das Taufwasser gesegnet wird, müssen sich auch die Taufbewerber bereiten. Sie müssen sich von allen Bindungen lösen, um sich an Gott zu binden. Dies geschieht in der Absage vom Satan und im Bekenntnis des Glaubens an den dreifaltigen Gott. Der Teufling oder seine Paten antworten in der ersten Person. Sie vollziehen damit eine persönliche Geste gegenüber Gott. Immer, wenn wir uns mit Weihwasser bekreuzigen, denken wir an unsere Taufe und erneuern dankbar unser Amen, dass wir in der Liebe der Allerheiligsten Dreifaltigkeit eingetaucht sind und daraus leben wollen. Einen herzlichen Gruß, richtig an die Pilger deutscher Sprache. Das Taufgedächtnis, das wir in der Osterliturgie feiern, führt uns unsere lebendige Beziehung zu Christus vor Augen und macht uns bereit, ihm in der Liebe zu den Brüdern und Schwestern zu folgen. Gott segne euch und eure Familien. Amen. 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 Genere! Genere ich seine Bibelan increase, Glaubenssinn aus dem Bautismus auf den Bautismus, die Sei gestern für die Leidenhebautismus an die Brüder hertatis, die Leidenhebautismus an die Leidenhebautismus an der Blüter vormativen in der Glaubens Mariegoks. que sont recordés au béné de l'eau que se utilisera pour le bautisme à la fois que se invoca sur elle la force du Espéritu Saint pour que tous ceux qui recebent le bautisme soient sepultés avec Christ en sa mort et avec lui s'éloignent à une vie immortale. Une fois que a été béné de l'eau, c'est nécessaire de disposer le corps pour accéder au bautisme. C'est pourquoi se réalise la renuncia à Satan et la professeur de la foi. Ce sont deux faits qui sont très unis. Parce qu'il ne peut pas suivre à Christ avec des conditions, mais il faut se débrouiller de tout le mal pour commencer la vie nouvelle de Christ. La réponse à la renuncia et à la professeur de la foi se réalise en première personne du singulier. Cela signifie que c'est une élection personnelle et responsable que doit être traduité en gestes concrets de confiance en Dieu et qui ne se réduise seulement au moment du bautisme, mais qui doit accompagner tout le développement et la vie de la vie cristienne. saludo cordialment à les peregrines de la langue espagnola, en particulier à les groupes provenientes de España et latino-Amérique. de la vie de la vie de la vie de la vie. Les invito a que hagan memoria agradecida de su bautismo y a que renueven con alegría y convencimiento el compromiso que sellaron aquel día, de modo que vivan siempre immersos en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue allemande, ensuite de langue espagnole et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a benção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos, aos recém-casados e a todos aqueles que passam por dificuldade. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Dando continuidade às catequeses sobre o batismo, hoje nos ocuparemos dos ritos centrais deste sacramento. A água, fonte natural de vida, mas também possível causa de morte, alimento purificador, possui um grande simbolismo na Bíblia para falar das intervenções de Deus, como por exemplo as águas do dilúvio, a passagem pelas águas do mar vermelho, ou o sangue e água que correram do lado de Cristo crucificado. Por isso, quando se invoca o Espírito Santo sobre a água no batismo, esta torna-se um instrumento que permite a quem recebe este sacramento ser sepultado com Cristo e com ele ressuscitar para uma vida imortal. Após a santificação da água, quem se prepara para receber o sacramento deve renunciar a Satanás e fazer a sua profissão de fé. De fato, trata-se de um compromisso pessoal que deve ser traduzido em gestos concretos de luta contra o pecado e de esforço, contando com a graça de Deus para configurar a própria vida aos ensinamentos de Jesus. Um cordial saluto aos pellegrinos da língua portuguesa presentes a esta audiência, em particular aos grupos vengados da Portogallo e Brasile. Cari amici, a graça do batismo é diretta a fortificada em um caminho de santidade feito de pequenos mas profundos gestos, concretos de confiança em Deus e amor e ao próximo. Deus nos benedica. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência, nomeadamente aos grupos vindos de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, a graça do batismo deve frutificar num caminho de santidade feito de pequenos mas profundos gestos concretos de confiança em Deus e de amor ao próximo. Que Deus vos abençoe. Aplausos 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 BUS, l'ambassade mobile de la Caritas Giovanis, qui commence une campagne qui propose de sensibiliser la société aux problèmes des plus pauvres. Promuevent le volontariat des jeunes et l'aide des vittimes de la persécution en Syrie. Le signe spirituel du projet BUS-JAN Caritas sera la peregrinazione dell'immagine della Madonna di Aleppo. Durante le funzioni del messe di maggio, affidate a Maria, Regina di Polonia, la vita della Chiesa, la vostra patria e le vostre famiglie. Pregate per la pace nel mondo e in modo particolare per il Medio Oriente e per la Siria. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie delegację Caritas Polska wraz z młodzieżą z Syrii, przybyłych do Rzymu specjalnym busem, mobilną ambasadą Young Caritas, którzy inicjują kampanię uwrażliwiania społeczeństwa na problemy ludzi najbiedniejszych, promują wolontariat młodzieży, akcję informacyjną i pomoc dla ofiar prześladowań w Syrii. Duchowym znakiem projektu Bas Young Caritas będzie peregrinacja obrazu Matki Bożej Zalepo. W nabożeństwach majowych zawierzajcie Maryi Królowej Polski sprawy całego Kościoła, ojczyzny i waszych rodzin. Proszę o pokój w świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Serca wam błogosławię. Kossym Père, który saluł się zgodzów z Syrii, a obecnie zgodzów z Krołacii, z Krołacii i Bosnia i Herzegowina, od serca zachowalił na waszej pężnie i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovog nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući očenaš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će sveti otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov, koje ga rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne, te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete, koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav svetoga oca na talijanskom jeziku. Saluto con gioja i pellegrini kroati, in particolare i dirigenti i alumni della scuola katolica San Giuseppe di Sarajevo in Bosnija i Dostrovina. Cari giovani, ho ancora vivo nel cuore il nostro incontro a Sarajevo nel 2015, soprattutto la vostra presenza festosa, la vostra sette di verità ed ideali. Vi esorto ad aderire sempre più a Cristo per vivere in pienezza la vostra esistenza. La Chiesa conta su di voi. Siate sempre generosi, coraggiosi e pieni di speranza. Di cuore vi benedico, siano rodati Gesù e Maria. Radosno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito voditelje i učenike katoličke škole Sveti Josip iz Sarajeva u Bosni i Hercegovini. Dragi mladi, još uvijek mi je živi u srcu naš susret u Sarajevu 2015. godine, a osobito vaša radosna prisutnost te vaša žeđ za istinom i idealima. Potićem vas da se približavate sve više Kristu kako biste u punini živjeli svoj život. Crkva računa na vas. Budite uvijek velikodušni, hrabri i puni nade. Od crca vas blagostivljam. Hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa audienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirā ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirā anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Io salue cordialmente le fidèles di lingua italiana e tutto particolaremo, io salue le prattere del Collegio Pontifical Missionnaire Internationale e il Collegio Pontifical Espagnolo San José di Roma. la paroisse Beata Vergine Maria in Stornela, l'associazione Le Laboratoire de l'espoir di Ascoli Piceno e l'union des chefs cuisiniers venus de la region de Toscane. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de la ville de Palerme accompagnés par leur pasteur Monseigneur Corrado Lorefici. Je vous encourage vous tous à être fidèles au Christ, source de notre espérance, pour faire briller partout la joie de l'Évangile. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Athanase, évêque et d'auteur de l'Église, que sa sainteté associée à une doctrine saine, soutienne votre foi et renforce le témoignage chrétien de chacun d'entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada in Omine et Domini. Qui fait du ciel et de terre. Vénédicat Vos, Omnipotent Seus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Corom. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain à partir de 10h45 en direct de Rome. Vous pourrez suivre l'audience de Chemin Néo-Catécuménal. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ses images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur le KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada